Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Bonjour Walid Selmen. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 11 octobre, en application des instructions du président de la République, le ministère des Affaires étrangères annonce le rapatriement de 360 ressortissants établis au Liban. L'heure arrivée à l'aéroport d'Alger est prévue pour ce matin. La situation toujours très tendue au Proche-Orient. L'Algérie plaide de nouveau au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat à Reza et au Liban, soulignant la nécessité de mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Nous écouterons Amar Bidjabal, notre représentant permanent aux Nations Unies. L'armée d'occupation sioniste qui bombarde le cœur de Beyrouth après des tirs visant, selon l'ONU, le quartier général des Casques Bleus, au Liban, plus de 20 martyrs et des dizaines de blessés également enregistrés. Chez nous, le statut particulier des fonctionnaires appartenant encore spécifique de l'éducation nationale promulguée d'ici la fin de l'année, annonce du ministère de l'Éducation, Abdelhakim Belabd. Autre annonce phare, celle du ministre de l'Intérieur, il s'agit de la création de nouvelles wilayahs et de nouvelles wilayahs déléguées. 25 centres anti-cancer seront réceptionnés fin 2025, 3 248 cas de paludisme et de diphtérie recensés dans certaines wilayahs du sud du pays, 2 890 cas guéris, le bilan dressé par le ministre de la Santé. Et puis près de 8 Marocains sur 10 ne croient pas à la politique de lutte contre la corruption. Une gangrène contretient le gouvernement à Hanouche, les précisions dans quelques instants. Il y aura également du sport avec la journée de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Unies 2025. Les maires étrient leur homologue Togo, les 5 buts à un match disputé hier soir au stade du 19 mai de Hanaba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Début du rapatriement de nos ressortissants établis au Liban, en application des instructions du président de la République, Ahmadinejid Boune, l'opération de rapatriement des ressortissants algériens au Liban. Début de ce vendredi, Nabila Hosseina. Oui, 306, c'est le nombre de ressortissants algériens prévus pour ce matin. Ils ont été transférés de l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth vers l'aéroport international du Caire en Égypte, à bord de deux vols spécialement mobilisés pour cette opération. La compagnie nationale Air Algérie assure leur transport vers l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Il s'agit là de la deuxième opération du genre, après celle réalisée en août 2024, ayant permis le rapatriement de plus de 125 citoyens algériens. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette opération et permettre aux membres de notre communauté de regagner le pays dans les meilleures conditions. D'autres opérations de rapatriement seront organisées si besoin. La situation toujours très tendue au Proche-Orient devant les membres du Conseil de sécurité, réunis pour débattre de la situation au Liban, justement le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjema, a plaidé hier soir pour un cessez-le-feu immédiat Razaï au Liban, soulignant que l'Algérie considère que la seule voie pour assurer la stabilité au Liban et la paix dans la région est la mise en œuvre intégrale et immédiate de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur Benjema, qui a salué à l'occasion le rôle central de la Fénule, la force des Nations Unies déployée au Liban dans la sauvegarde de la stabilité régionale, exprimant sa profonde préoccupation face à l'établissement par les forces d'occupation sionistes d'une zone de rassemblement adjacente. Je vous propose d'écouter Amar Benjema. Madame Présidente, L'Algérie a déjà averti que les actions militaires de la puissance occupante sioniste ne se limiteront pas à Razaï et à la Cisurdanie. L'agression ne s'arrêtera pas au Liban. Tant que l'entité sioniste continue de bénéficier de l'impunité de la part du Conseil, elle perpétuera le cycle de la violence en employant les mêmes tactiques flagrantes de destruction massive et en ciblant des vies civiles innocentes. Et l'Algérie réitère sa solidarité et son appui au Liban, qui tente d'affronter cette agression barbare. L'Algérie, qui salue le rôle central de la Fénule dans la sauvegarde de la stabilité régionale. Et à propos de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la Fénule, l'Italie a accusé hier l'entité sioniste de possibles crimes de guerre après que la force de l'ONU déployée entre le Liban et l'entité sioniste ait de lancer des tirs sionistes répétés sur ses positions blessant hier de casques bleus. Et un nouveau bilan fait état de 22 martyrs et 117 blessés après deux frappes sionistes sur Beyrouth menées hier soir. C'est la troisième fois que l'aviation sioniste qui concentre ses raids habituellement sur la banlieue sud de Beyrouth vise directement à la capitale depuis le lancement de son agression sur le Liban. Par ailleurs, dans la bande de Reza, l'entité sioniste intensifie à nouveau ses bombardements. Le croissant rouge palestinien a annoncé hier la mort de 28 personnes dans une frappe sur l'école Rafida Adir al-Balah au centre de l'enclave qui a fait également 54 blessés. Par ailleurs, l'armée d'occupation dit avoir tué le chef du djihad islamique palestinien du camp de réfugiés palestiniens de Nour, Shamsat al-Karam, en Cisjordanie. Mohamed Aboudullah sent que le mouvement ne confirme cette information. Retour chez nous. Nous vous disions en titre, il fera le bonheur de tous. Le propos est celui du ministre de l'Éducation. Le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l'éducation nationale promulgué d'ici la fin de l'année. Abdelhakim Belabad l'a affirmé hier lors de la séance de questions orales à la PN. Une démarche conformément d'ailleurs à la décision du président de la République. Abdelhakim Belabad. Le statut particulier régissant le secteur de l'éducation nationale comme l'a décidé et annoncé le président de la République entrera en vigueur et sera promulgué la fin de l'année en cours. Une loi pour laquelle nous avons accordé le temps et l'importance essentielles avant de la finaliser qui fera sans doute le bonheur de tous les salariés du secteur. Et c'est un statut qui va améliorer la situation socio-professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale. Et il apportera aussi beaucoup de nouveautés et permettra de résoudre les différentes problématiques et prendre en charge les doléances des fonctionnaires de l'éducation nationale. Durant son deuxième mandat, le président de la République a pris un engagement d'augmenter à 100% les salaires de la fonction publique. Et autre annonce phare, faite à la peine toujours, celle du ministre de l'Intérieur. Il s'agit de la création de nouvelles wilayahs et de nouvelles wilayahs délégués. Brahim Rada. Les nouvelles circonscriptions administratives créées depuis 2019 seront toutes promues au statut de wilayahs délégués et wilayahs. C'est d'ailleurs un engagement pris par le président de la République durant la campagne électorale des élections présidentielles. Il a même précisé que l'Algérie, vu sa grande superficie, ne pourra pas garder le même nombre actuel de wilayahs pour réaliser son développement. Il a affirmé aussi qu'il procédera à un nouveau découpage territorial durant son deuxième mandat et d'une façon progressive. Il faut rappeler que nous avons commencé auparavant par les wilayahs du sud du pays et nous allons passer aux régions des hauts plateaux pour arriver à un nouveau découpage aussi au niveau des régions du nord du pays. Au chapitre santé, 3248 cas de paludisme et de diphtérie recensés dans certaines wilayahs du pays. 2 890 cas déjà guéris. C'est le bilan dressé par le ministre de la Santé. On visite hier à Bédea. Tous ces cas sont importés. Le paludisme n'est pas transmissible par le moustique présent dans ces régions, a tenu à préciser et assurer à Abdelhaq Qasayhi. 25 centres anti-cancer seront réceptionnés fin 2025. Annonce également faite par le ministre de la Santé. 14 centres ont déjà été créés à travers le pays. L'épidémie qui sévit dans certaines régions du sud est importée des régions frontalières. Le bilan a atteint 3 248 cas, dont 2 890 déjà guéris. L'Algérie a assuré la prise en charge à l'étranger de 2 200 cas. Les études épidémiologiques ont démontré que le paludisme n'est pas transmis par le moustique présent dans ces régions. Il a mis fin à la diphtérie dans notre pays, comme le révèle l'Organisation mondiale de la santé, qui assure aussi que le paludisme n'existe pas dans notre pays. Le ministre de la Santé s'exprimait sur ces cas en marge du lancement à Médéa du programme Rose de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. L'exploitation politique de la question migratoire et les attaques injustes contre l'immigration algérienne révèle la décadence d'une partie de la classe politique française, à l'affirmé le président du Conseil de la Nation, le Moudjahed Salah Goudjil, dans une contribution publiée hier par plusieurs titres de la presse nationale. Heureusement, ajoutera le président du Conseil de la Nation la position de la révolution énoncée dans la proclamation du 1er novembre, a toujours fait le distinguo entre le peuple français et le colonisme français. L'Algérie et la France, en signée, rappellera, le Moudjahed Salah Goudjil, le 27 décembre 1968, un accord qui définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France, révisé en 1985, 1994 et 2021. Cet accord est principalement en faveur de la partie française depuis sa signature jusqu'à nos jours. Salah Goudjil rappellera que cet accord a été conclu sur la demande insistante de la partie française, qui a toujours été bénéficiaire de l'apport des Algériens et des Algériens. Cet accord est devenu un étendard derrière lequel, d'ailleurs, marche l'armée des extrémistes de droite en France. Des propos tenus par le président de la République, Admajid Boune, qu'il a mentionné lors de la récente entrevue périodique accordée aux médias nationaux et que le président du Sénat a tenu à rappeler. D'ailleurs, l'Algérie ciblée par une cabale médiatique dont les acteurs ne sont autres que les députés français de l'extrême droite. Je vous propose cet éclairage signé. Solay Roslana. Combien de contrats a-t-il obtenu du temps de la Hissaba s'interroge le quotidien le soir d'Algérie ? Qui donnait les ordres ? Pourquoi le couple Macron-Medef utilisait le FCE ? Comment la BNP a financé l'achat des parts de Fersial par le RTHB ? À quelle somme dérisoire totale a racheté les parts de Merck en Algérie et sous quel gouvernement ? L'Algérie veut consolider ses actifs sur les infrastructures de transport et de communication algériennes après que les Français eurent perdu le contrôle sur l'énergie, le rail et les mines. Ce qui les hérite au plus haut, point. Knafo a été attaqué du reste en justice par l'Algérie pour avoir avancé le chiffre de 800 millions d'euros d'aide de la France à l'Algérie. Plainte qui n'a pas été jugée recevable puisque les magistrats français n'ont pas estimé utile de la poursuivre mais indiquent au passage qu'elle s'est bien et belle trompée sur les chiffres de 800 millions d'euros d'aide de la France à l'Algérie. Si Alger a déposé plainte, c'est pour le simple principe de traquer le mensonge surtout s'il est grossier et volontairement orienté pour la désinformation. En fait, la facture française est monstrueusement incalculable. On retient ce chiffre de 800 millions d'euros avancé par la députée de l'extrême droite. C'est, à titre de comparaison, juste l'excédent des échanges agroalimentaires réalisés par la France en 2022 qui était de 956 millions d'euros. Juste sur l'importation du blé français, l'Algérie s'acquittait d'une facture avoisinant le milliard d'euros pour vider les silos français en surproduction. Non seulement les français ne sont pas reconnaissants, ils offrent le gîte aux oligarques de la Rissaba qui ont transféré des milliards de dollars dans les banques françaises, peu regardant des transferts permis avec l'establishment français et avec la complicité d'un ancien ambassadeur, Driancourt, qui est rattrapé par la justice pour l'effet avéré de corruption avec des oligarques algériens. Et pour rappel, la campagne d'Éric Zemmour sera à Canafo, la députée de l'extrême droite chroniqueuse sur CNews. C'est elle qu'il s'agit, est une salariée du milliardaire Vincent Valory dont l'histoire des échecs a infiltré le marché algérien est un long feuilleton, notamment le torpillage du projet portuaire centre au profit du port de Tongé. Voilà ce qui nous amène à évoquer la situation au Maroc avec ce constat accablant établi par l'instance nationale marocaine de probité de la prévention et de la lutte contre la corruption. Près de 8 Marocains sur 10 ne croient pas à la politique de lutte contre la corruption. Une gangrène contretient le gouvernement à Hanouche. Selon des médias marocains, le rapport annuel de 2023 présenté par l'instance de lutte contre la corruption concluant des sondages d'opinion réalisés dans le cadre du baromètre africain en mai 2023 sur le Maroc, ce rapport confirme l'aggravation de la situation de la corruption dans ce pays. Ce rapport rendu public le 8 octobre a noté un fossé entre les déclarations des officiels et la perception des Marocains quant à l'efficacité des efforts gouvernementaux pour lutter contre une corruption qui gangrène l'administration publique. Chiffre à l'appui, le document révèle que 79 des personnes interrogées estiment que la manière dont le gouvernement aborde l'épineuse question de la corruption dans l'administration publique est mauvaise ou très mauvaise. Pour ce qui est de la dénonciation des actes de corruption, l'instance marocaine relève que près de la moitié des citoyens marocains craignent des représailles. Selon le même sondage, 46,7% des personnes interrogées ne peuvent pas dénoncer les cas de corruption par crainte des conséquences négatives. Le même rapport dévoile que la corruption est classée au huitième rang des préoccupations des entrepreneurs. Statistiquement, 68% des entreprises concernées par l'étude ont estimé que la corruption est répandue ou très répandue au Maroc. Cette corruption est particulièrement perceptible lors de tentatives d'obtention de licences exceptionnelles de marché public ainsi que dans le recrutement selon ses entrepreneurs. Et dans notre page culture, le long métrage de Mando Ballay du réalisateur saoudien Ali El Kaltami a décroché le Ouïdor, premier prix de la douzième édition du Festival international de rang du film arabe qui a pris fin hier. Autre événement culturel, l'ouverture du Festival international du théâtre de Bejaya qui a eu lieu hier, notamment avec une prestation très remarquée de la troupe du théâtre national de la Palestine, Al-Hakawati, Siddhali Fares. La 13e édition du Festival international du théâtre de Bejaya est dédiée cette année à la Palestine qui participe avec une pièce, La Roubara Alaye, de la troupe du théâtre national palestinien Al-Hakawati, interprétée par deux jeunes comédiens qui ont essayé de nous transmettre la souffrance et la cause palestinienne, le comédien palestinien Mohamed El-Bachir. Nous sommes venus avec la pièce qui raconte l'histoire de deux prisonniers palestiniens. Ils attendent leur liberté. On vit avec ces prisonniers des instants de désespoir, d'attente, même des moments de joie. Le message que nous voulons transmettre à travers cette pièce, la cause palestinienne c'est une cause sans poussière. Le peuple palestinien cherche sa liberté. Le public présent au théâtre Melk Bougermouh de Bejaya était impressionné par le jeu des comédiens. Je découvre le théâtre palestinien, c'était très intéressant, c'était émouvant. Je trouve que les comédiens étaient forts. Le sujet est d'actualité. Les actuelles sont formidables et c'est touchant. Très très bien joué, très très bien interprété avec les deux comédiens. Aujourd'hui, rendez-vous à 10h avec la pièce Esmeralda du théâtre régional de Constantine, de Bejaya, Sidali Fares, Algéchin 3. Et du sport pour terminer avec la troisième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Verts ont étrié leur homologue togolais hier au stade de Hanaba 5 buts à 1 et début également de la quatrième journée du championnat de Ligue 1 avec trois rencontres aujourd'hui. Paradou Asse Olympique à Kbo, Géas Saoura en tente de Sétif, Mouliadage et Mouliadoran. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali. Djilali, merci à vous de nous avoir prêter attention.